Hey, salut gamers! C'est Marc-Dim2Gaming en compagnie de Bianca, aujourd'hui, qui a testé... Princess Peach Showtime! Showtime! Alors, salut tout le monde et bienvenue à cet avis sur le jeu Princess Peach Showtime! J'aime ça dire ça! Showtime! Des fois, elle dit Peach Time! Peach Time! Puis là, je pense que c'est un jeu que t'as quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup adoré. Qu'est-ce que t'as retenu? Qu'est-ce qui t'a fait triper sur ce titre-là? Parce que c'est sûr qu'en première vision, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ça a l'air bébé, fafa! » Ça a l'air ça! C'est bébé, fafa! Ah, OK! Mais... Sérieux, c'est mon coup de cœur de jeu à vie. Ce que j'ai aimé, c'est toutes les couleurs dans les tableaux, les thématiques dans les tableaux. Écoute, il y a dix personnages Peach différents. Détectives, sirènes, boulangères. Puis tu sais, c'est pas juste des attaquants. La boulangère, elle fait des gâteaux. La sirène, elle chante pour attirer les poissons, pour ramasser les scènes dans le tableau. C'est comme Ariel un peu dans Disney, là. Ah, oui! C'est tellement cute! Moi, je suis comme « Wow! » OK. Fait que c'est différent au niveau des... Ça fait que c'est ma petite boucle dans les cheveux, là. Oui, oui. Donc, c'est comme différent au niveau des mécaniques. Ça change un peu de l'habituel, fait que c'est rafraîchissant. Tellement! Moi, j'ai... Puis tu sais, je joue beaucoup à des jeux faciles. Moi, quand je me... Joue un jeu de Switch, pour y avoir des choses... Seulement Switch pour moi, ou tablette. Mais il faut pas que ça soit compliqué. Non, c'est sûr. Il faut que ça soit un divertissement, puis il faut pas que je rage, parce que je suis pas capable de passer le boss, puis que je t'appelle en panique, en disant « Cherie, viens m'aider! » Bien, c'est pas arrivé que ce jeu-là, puis c'est une des rares fois. OK. Donc, si tu dis, pour toi, c'est un point de vue... Tu sais, c'est un bon point que ce soit facile. Facile de prise en main, facile à jouer. Mais il y a des gens qui diraient « Ah, ouais, mais tu sais, c'est pour les enfants ou c'est pour les fillettes. » Mais ça peut être un point négatif comme un point positif, tout dépendant du public. Oui, mais tu sais, les fillettes, les enfants, c'est des gamers aussi, puis ils ont besoin de jeux pour eux aussi. Fait que tu sais, il y a des jeux très difficiles dans le gaming, que moi, jamais je t'avoue jouer, puis jamais jouerais. Puis, il y a des jeux pour tout le monde, en fait, parce qu'il y a différents publics. Puis ce public-là, oui, c'est plus facile, mais c'est pas enfantin. C'est ludique, c'est... Oui, oui. C'est très, comme tu dis... C'est varié aussi. C'est varié. Oui, vraiment. Les mécaniques, je pense que c'est ça qui retient un peu l'essentiel de la chose, parce que chaque nouvelle Peach va avoir sa façon, pas juste ses attaques, parce que c'est pas juste des attaques, comme tu disais, le fait de chanter ou le fait de faire les niveaux, c'est jamais pareil. En fait, oui, c'est ça. Puis là, dans l'histoire, en fait, c'est Peach et ses amis qui s'en vont au théâtre en vacances, et là, la méchante Syrah arrive pour envahir le théâtre et prendre les acteurs principaux en otage. Les acteurs principaux, c'est dix acteurs, donc dix différents thèmes. Oui. Ah, oui. Les paysistes, le cowboy, le boulanger, tout ça, et Princess Peach doit aller faire les tableaux des théâtres. Donc, vraiment, les décors, c'est tout avec des petites cordes, genre le cheval, quand tu te promènes en cowboy, tu te promènes, puis il y a une petite corde, comme au théâtre. Tu sais, c'est vraiment... Tout est comme en carton, en bois. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est bien fait. Exactement. Les tableaux sont courts aussi. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Comme je disais, facile quand même à en faire aussi. Mais tu dis, tu dis que les tableaux sont courts, mais le jeu en entier, t'as quand même mis quelques heures. C'est pas un jeu de deux, trois heures. Sept, huit, c'est quand même bien. Puis j'ai pas fait tout, parce qu'à la fin du jeu, quand t'as passé l'histoire, première fois de ma vie que je passe un jeu par moi-même. Bravo! Merci, merci, merci. Mais tu as accès ensuite à redécorer le théâtre. C'est un peu du... Oui, c'est cosmétique. C'est cosmétique, exactement. Tu peux avoir des robes différentes pour Peach au fur et à mesure que tu ramasses des boucles. Ah! C'est pour ça ma boucle. Ah oui, thématique. Thématique. Et tu peux aussi aller refaire tous les tableaux pour amasser trois petits ninjas qui sont cachés dans les tableaux. Oui. Fait que tu peux rejouer une deuxième fois au jeu. À l'entier, là, parce que c'est sûr que quand tu repasses, ça va plus vite parce que tu as déjà fait une fois. Dix heures, dix, douze heures. Dix, douze heures, peut-être, toute ta tête. Parce que tu peux récupérer, s'il te manque des étoiles spéciales, tu peux tout aller chercher ça. Oui. Donc, dans l'ensemble, toi, t'as trouvé que c'est une expérience vraiment décontractée et vraiment le fun pour les gens qui n'aiment pas se casser la tête habituelle. Ça m'a pris trois jours à temps partiel à faire le jeu. Ah, c'est bien. C'est à dire, là, c'est vraiment très rapide. J'ai adoré, là. OK. Mais, évidemment, y'a-tu des points négatifs? Je sais que des fois, il faut qu'on gratte, là, les bords. Honnêtement, j'ai cherché beaucoup parce que, de mes yeux à moi, de fait qu'ils aiment la facilité dans les jeux, c'est un jeu presque parfait. Oui. La Switch, le téléchargement. Ah oui? Comment ça? C'est ça. C'est rare. Mais c'est pas nécessairement le jeu, c'est la Switch. C'est la Switch, OK. Tu vois que les chargements entre les niveaux, c'est plus lent. Ça saccade aussi. Ça saccade, là. Comme quand ça tourne entre les niveaux, que tu vois que ça a de la difficulté. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est vraiment... Puis c'est un jeu qui vient de Nintendo, là. C'est vraiment par ceux qui ont conçu la Switch qui seraient supposés avoir les meilleures optimisations. On l'a vu dans les Mario, les choses comme ça. Donc là, là-dessus, la Switch montrait peut-être... Parce que le jeu, visuellement, il est vraiment très beau. Durant le jeu, il n'y a pas de problème du tout. Non, ça, ça va bien. Tout est linéaire, tout est facile, tout se passe bien, mais les téléchargements entre les tableaux, c'est plus long. Et l'autre point que je suis obligée de dire, c'est que si les gamers avéraient... Oui, les hardcore gamers, là. Ils vont un peu trouver ça plate. OK. Mais plate dans le sens que c'est trop facile pour eux. C'est facile. OK. Parce que moi... Il n'y a pas de niveau de difficulté là-dedans, là. Moi, qui est un gamer, qui n'aime pas les jeux nécessairement difficiles, mais qui, je veux dire, joue à toutes sortes de jeux, comme tu as dit tout à l'heure. Oui, mais toi, tes bébés, là, t'aimerais ça. Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr que je trouve que ça a des sens un peu Disney-esque dans la... Dans comment c'est apporté. C'est rafraîchissant, c'est le fun. Oui, il y a des gens, malheureusement, je m'adresse à vous, certains gamers, vous allez lever le nez parce que c'est Princess Peach, qui pour une fois n'est pas une nounuche qui se fait enlever par Bowser. Non, pas du tout, pas du tout. Et là, enfin, elle sait se défendre. Elle a plein de techniques. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Je trouve que même moi, je ne l'ai pas joué, mais je l'ai regardé jouer. Il y a des choses que je trouvais super intéressantes, que je disais, ah bien, ça serait le fun à faire. Tu sais, il vaut la peine d'être fait. Tu sais, les papas, là, vous avez une petite fille à la maison, là. Elle se voyez avec votre petite fille et jouez à ça. Ça fait du bon temps de qualité avec votre enfant, puis c'est le fun pour elle aussi. Bien, good. Alors, tu y vas pour quelle note? Pour Princess Peach, showtime! Peach time! Peach time! Un 9 sur 10! Oh, bien, c'est quand même une très, très bonne réussite, encore une fois, de Nintendo. Oui, vraiment. Merci de t'être sacrifié, corps et âme. Je l'attendais tellement le 22 mars, moi. Je ne sais pas pourquoi. Le 2024, Paul. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas entendu parler, jamais, jamais, jamais. Alors, les amis, bien, merci d'avoir été là pour le test de Bianca, puis, bien, c'est pas compliqué. Abonnez-vous à la chaîne, c'est notre récompense ultime, activez la petite cloche ding 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 pour être au courant des prochaines mises en ligne, et aussi, bien, commentez, participez, on est toujours là, on vous répond, puis à la prochaine, les amis, pour un autre test. Bye, bye! Bye! Showtime! Bye!